je suis en train de réfléchir qu'on est samedi et que donc château farine c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que le samedi il y a quand même du monde qui fait les boutiques donc finalement j'ai peut-être juste passé à l'intermarché qui est le boulet qui essaie d'ouvrir sa voiture qui s'ouvre pas qui se rend compte qu'elle a appris son sac de sport tout à l'heure et que donc les clés sont dans mon sac de sport toujours que un truc c'est pas possible à chaque fois je vous revlogue on va dire ah j'ai oublié mes écouteurs là j'ai oublié mon chargeur là j'ai oublié mes clés j'ai oublié si j'ai oublié ça fatigante là c'est un jour où je vais rester à partir sans oublier quelque chose quoi enfin c'est une semaine plutôt parce qu'un jour ci quand même c'est cher parce que mon ascenseur il y a un truc pour ouvrir les portes il n'y a pas le bouton fermer vite du coup des fois ça met un peu du temps je me fatigue je me fatigue cette fois ci la voiture va s'ouvrir c'est vrai que c'est toujours plus pratique avec des clés franchement voilà tout de suite oui ce marche me voilà rentré je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté j'ai acheté plus de trucs que je pensais et j'en ai quand même pour un peu plus que les dernières courses que j'avais fait au Lidl mais j'ai beaucoup 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 plus de choses donc voilà effectivement pour moi Lidl vous devinerez pour combien j'en ai eu là alors ça m'en fait assez souvent j'ai voulu retester donc c'est céréales et légumes secs donc boulgour soja lenticorail quinoa rouge donc c'est dans des petites boîtes comme ça je sais pas exactement combien il y en a à l'intérieur un sachet égale deux personnes mais il y en a quand même 500 grammes donc deux personnes j'ai l'impression que ça met beaucoup ah t'es ensuite ça c'était un petit truc plaisir c'était pas du tout obligé d'acheter ça c'est flanc pâtissier aux oeufs pareil je sais pas combien il y a à l'intérieur il précise pas trop je trouve mais je pense qu'il y en a deux parce qu'il écrit deux fois 360 grammes donc voilà donc ça c'est j'aime trop je sais qu'on peut le faire soi même sans sachet mais les sachets c'est trop bon aussi ensuite j'ai repris des pâtes comme ça du riz du pain de mie donc j'ai pas repris l'autre marque là où il y avait de l'alcool j'ai pas fait gaffe d'ailleurs dans celle-ci où sont les ingrédients farine de blé eau sucre huile d'écoza sel conservateur anti-oxydant moi il n'y a pas écrit mais en tout cas c'était sans huile de palme ensuite j'ai acheté de la juste compote de pommes j'avais pris au début un truc que j'avais pas vu il y avait une compote qui était cassée la dame enfin la caissière m'a dit oh il est cassé elle est changée j'avais même pas fait gaffe moi j'aurais acheté un truc plus ouvert ensuite j'ai repris des biscottes pareil sans huile de palme parce que j'aime trop les biscottes ensuite très intéressant du papier toilette voilà on adore ensuite du fromage râpé parce que on a toujours pas de râpe à fromage aussi d'ailleurs moi je préfère le pompier râpé mais voilà ensuite il y a une petite dame qui m'a mis j'avais les mains prises elle m'a dit oh je vous mets dans votre sac j'ai même pas regardé Emmanuel Macron génial ensuite j'ai pris un classeur comme ça avec des pochettes plastiques et des intercalaires tout simplement pour ranger les papiers importants voilà je sais pas si je vais tout se les mettre dans des poches effacées faudrait que je ramène de chez mes parents ma perforatrice ensuite j'ai pris des tortilles au blé complet ensuite j'ai pris du samarlingette ça généralement je me rappelle chez moi on était ça genre pour les toilettes voilà ensuite j'ai pris de l'octodou doux et fondant parce que j'avais pris l'autre coup l'ortholant léger il était sans goût j'ai pas du tout aimé et un truc qu'on avait pas acheté c'est de la moutarde de Dijon en plus c'est pratique quand ils sont finis ça te fait un verre en plus pas se proposer mes trucs alors ensuite j'ai pris une auberge et nous ils séparent légumes de saison je sais il est pas bio blablabla mais j'ai envie voilà c'est tout et des tomates oui elles viennent pas de France elles viennent du Maroc nanana et ben tant pis ben tant pis du coup j'ai pas eu le temps de passer au biocop ou je ne sais quoi donc voilà j'ai pas eu le temps de passer au marché je ferai mieux je peux encore m'améliorer bon déjà je mange des fruits et légumes c'est déjà mieux que de manger des plats cuisinés bref la sauce tomate provençale oui j'ai pas fait ma sauce tomate moi même du thon oui je suis pas allée pêcher mon thon c'est bon j'arrête ensuite j'ai pris du pourquoi j'arrive pas à trouver du liquide vaisselle là vaisselle et main ah on peut se laver les mains aussi avec de toute façon des fois je me lave les mains avec bref hypoallergénique écologique fabriqué en France celui-là et j'ai pris à l'amande j'aime trop à l'amande j'aime bien au citron aussi c'est basique mais il y a l'amande j'aime trop ensuite un truc qu'on n'avait pas j'ai pris du vinaigre blanc puis ça peut être pratique aussi pour nettoyer certaines choses est-ce que j'ai encore d'autres choses là-dedans oui une pince épilée voilà comme je l'avais dit et ensuite on va passer au surjoli bon je vous ai posé dans le frigo ok je fais tout devez comme ça je range en même temps j'ai pris pas mal de choses mais faut pas que j'en prenne trop non plus parce que notre enfin le truc qu'on gèle sous le frigo est pas non plus géant donc déjà j'ai pris des épinards j'adore les épinards comme ça voilà c'est tout je déteste les épinards en branche enfin les épinards hachés c'est trop la vie ensuite j'ai pris des tranches de colin ensuite j'ai pris des poissons panés parce que pour moi les épinards ça va avec du poisson pané c'est tout ensuite ça c'était pareil pas indispensable mais c'est des pommes noisettes c'est super pratique quand t'as un peu la flemme et que tu veux manger un bon truc ensuite du steak haché oui je prends pas du steak haché frais mais de toute façon prendre la viande fraîche je veux dire qu'il faut l'acheter tout le temps tout le temps et bah voilà je préfère prendre comme ça comme ma dinde d'ailleurs je l'ai acheté fraîche et ensuite je l'ai mieux congèle enfin bref on s'en fout et ensuite j'ai pris un truc que ma mère elle faisait tout le temps et que j'aime trop c'est des crêpes jambon fromage voilà en plus ça coûte pas très cher il y a 1 kg et il y a 20 crêpes et ça c'est trop bon pour les causes donc il ne reste plus qu'à ranger tout ça donc n'hésitez pas à me dire à votre avis pour combien j'en ai eu j'ai donné un petit le frigo ouvert c'est génial j'ai donné un petit indice quand même j'ai dit que c'était pas trop plus cher que le Lidl je vais t'en regarder on a encore 2 trucs de lait jus d'orange je vais en prendre des le sac était déjà plein c'était lourd comme je sais pas quoi donc là je vais ranger ça ensuite je tourne ma vidéo puis ensuite il faudra que je fasse peut-être un coup la vaisselle et j'ai même pas fini de manger à midi on a fait spaghettis avec sauce arabiata et champignons et la sauce arabiata c'est fort moi ça va j'aime bien alors ça me piquait l'art mais d'une force c'était horrible j'avais trop trop mal du coup en plus il avait fait une ouf 10 tonnes de pâtes peut-être que je me mangerai les pâtes pour le goûter hein pourquoi pas et hop une vidéo de filmée je vais la monter tout de suite comme ça ce sera fait et je pourrais la supprimer dans la carte parce que vu que j'ai pu on dit ce qu'à dire j'ai pu marcher et ben du coup je ne peux pas m'en servir donc c'est pas très très pratique pour mettre mes vidéos je vais faire chauffer mon assiette il ne me restait pas beaucoup mais comme ça je finis ça pour m'installer oui je sais c'est peut-être bizarre mais pourquoi pas hein bon bah après le disque dur qui ne marche plus Final Code Pro ne veut pas s'ouvrir il y a le truc qui me dit Final Code Pro est en train de s'ouvrir là et à chaque fois ça crache donc là tant pis je vais faire mon montage avec iMovie je ne connais pas trop il y a tu ne peux pas faire grand chose en fait enfin je vais couper c'est tout je ne vais même pas rajouter les petits textes avec les questions enfin bref c'est un peu nul mais bon je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir je trouve ce que je mets ce soir dessus je vais mettre ce pantalon là je pense il est cool mais comme haut ça c'est c'est the question quoi je ne sais pas ce que je veux mettre en plus je n'ai pas encore tout du tout j'ai ça quoi et j'ai vu que ma soeur avait des trucs à moi donc il y a des trucs qui sont encore dans les cartons chez mes parents et il y a aussi des trucs que ma soeur m'a piqué je trouvais je vais mettre un petit en fait c'est un body à la base mais en fait je l'ai pris sur la sauce c'est un new look petite sauf que j'ai le haut du corps trop grand pour le pour ce petit là donc du coup je ne peux pas l'attacher en bas ça me sert et ça me fait mal enfin genre je ne peux pas me tendre et tout donc du coup je le mets comme un haut normal et puis j'aime pas trop les bodies qui sont en mode culotte large parce que quand tu mets dans un pantalon je déteste voir les traces genre des culottes je trouve ça très laid donc voilà je ne mettrai pas ce rouge à lèvres mais vu qu'on va manger au McDo pour le McDo je vais enlever ce rouge à lèvres parce que sinon je vais en avoir partout et j'enmènerai un rouge à lèvres et il y a un rouge à lèvres que je n'ai jamais mis et que j'aimerais bien tester donc je me dis enfin c'est un truc que je ne mettrai qu'en soirée je pense c'est le Colourpop c'est celui-ci je n'ai jamais testé du tout et c'est le Guess sur le bout de la lèvres que vous voyez c'est très bizarre de faire cette chose que je viens de faire c'est un on dirait presque qu'il est noir en fait c'est un violet très très foncé voilà je l'ai jamais mis donc c'est l'occasion je me sens ridicule du coup maintenant que j'ai une pince à épiler je vais pouvoir faire mon épilation des sourcils parce que là c'est pas terrible ça y est je viens de publier la vidéo pour lundi sur ma chaîne principale enfin publier mis en en planifié et du coup il faut que je fasse la vidéo j'avais oublié de faire une miniature du coup j'ai pris une image au milieu de la vidéo c'est pas terrible mais bon hello je vous retrouve donc là je vais chercher Jade et oups ce feu vert donc comme je l'ai dit là je vais chercher Jade on va au McDo Cinextra on va aussi avec Mégane ensuite on va en bois donc au teasing et mon copain ira avec ses potes donc soit on le prendra au passage parce qu'il voulait prendre un taxi avec ses potes soit enfin on verra on verra on verra donc ça va être une cool soirée et ben voilà je vais vous laisser maintenant parce que je vais pas refiller mais je vous fais des gros bisous et à demain pour un nouveau vlog enfin demain je ne vlog pas mais on verra comment ça arrange ça va t'es bien bonsoir à tous voilà heureuse soirée on va vous raconter notre vie parce que voilà c'est passé donc à la base on devait aller voir Cure for Life donc on est allé au McDo juste avant puis vraiment les filles indécises voyez le rouge à lèvres de Emma là le Colourpop le guest Colourpop le guest de chez Colourpop elle a voulu le mettre donc pour faire le contour elle a mis allez une bonne dizaine de couches vous voyez donc il a commencé à s'effriter très intéressant donc elle arrive il s'effrite enfin on allait aller au ciné on allait aller on était on était en train de faire la queue et puis on voit non mais la queue elle avance toujours pas trop de monde donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire marche à rentrer on a décidé de rentrer comme ça elle pourra se démaquiller et comme ça je pourrais te faire visiter chez moi voilà son nouvel appart avec son chéri parce que voilà ils sont trop mignons vous ne trouvez pas mettez un like si vous les trouvez trop mignons putain je rigole maintenant on est recon je ne sais même pas pourquoi je dis ça tu sais j'arrête de regarder des vidéos YouTube non mais voilà qu'est-ce que je voulais dire donc après nous on va au teasing voilà boîte à laquelle je ne suis jamais rentrée elle va me faire visiter Emma parce qu'elle s'est une habituée une habituée ça va tu as allé deux fois non ? ouais une fois ah non la première fois c'est à la cale oui alors voilà c'est génial voilà notre vie et puis voilà on vous laisse à chaque fois les soirées on est indécis la dernière fois on va aller à la cale on se retrouve au teasing là on va au signe et on n'y va pas c'est surtout à cause du rouge à lèvres là vous voyez ce rouge à lèvres qui s'effrite il est beau mais après j'ai plein de petits effritages puis on va dire voilà si en plus elle commence à embrasser son chéri on n'est pas dans la merde ça va s'effriter sur lui il va être beau ouais des petits points noirs sur les lèvres c'est beau ça donc voilà on va vous laisser voilà bisous à tout à l'heure à tout à l'heure après on on à on